Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Ondine, et j'avais une petite question par rapport à l'actualité. En fait, on voit bien qu'il y a cette inflation qui est organisée, le fait que les prix sont extrêmement chers, que ce soit la pompe, la consommation de n'importe quel produit dans les supermarchés, tout est très très cher. Et je voulais savoir justement si dans l'avenir, dans les trois mois ou six mois à venir, est-ce que, je ne sais pas, j'avais un doute comme ça, est-ce que les prix allaient baisser à nouveau, revenir comme ils étaient peut-être avant cette crise de coco, etc. On va demander. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous avez le moral, parce que quand on a le moral, et bien la santé, elle suit, les amis. Donc n'oubliez pas, prenez soin de vous, surtout. Bon, alors est-ce qu'on va assister à une baisse des prix ? Et un retour à la consommation, parce que c'est ça, le problème, c'est que comme on a une inflation, et bien les gens ne consomment plus, l'épargne grossit certainement pour certaines personnes, parce qu'elles ont peur d'investir, on a peur parce qu'on sent ce climat de tension, etc. ou chapeauté par ce conflit. Là, on a un arrière-plan, donc ça fait peur. Et je ne sais pas. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, ça peut venir de cette politique qui est un peu sur les brasiers. Un brasier ardent, là, tout de suite, aux États-Unis. La politique, c'est assez chaud, là, ce qui se passe, là. C'est sur le point de basculer, pour moi. Donc, je voudrais savoir, justement, est-ce qu'il y aura un impact directement sur l'Europe et, du coup, qu'on ait des prix qui reviennent à peu près à la normale, mais beaucoup plus bas, quoi. Bon, allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. Regardez. Tout est bien. Voilà, j'ai des trucs positifs. Tout est bien. Formidable. Voyage intérieur. Ici, on va vers l'intégration, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Il faut intégrer le passé, le présent et le futur, ici. Ici, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce qu'on va vers une transformation. Regardez. Transformation. Intégrer le passé, le présent et le futur fait qu'on va se transformer. Des nouveaux commencements et ayez du discernement. Eh bien, écoutez, ça ne peut pas être mieux que... C'est inespéré. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck ? Une énergie sexuelle. Ça veut dire que ça va repartir comme en 40, entre guillemets. C'est une expression, bien sûr. Mais alors, dis donc, les amis, regardez la synthèse. Nouveau commencement, discernement. On nous dit tout est bien. C'est-à-dire que même à la limite, j'ai plus que ma réponse, ici. On nous dit qu'on est bien. Donc, à mon avis, il y a quelque chose, quand même. Parce que là, on va vers une intégration. C'est-à-dire, on va vers quelque chose de plus harmonieux. Donc, à mon avis, ça va se rééquilibrer. Voilà. Et la carte qui ressort, tout est bien. La carte 18. Tout est bien. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Que des bonnes cartes. Alors, il n'y a pas que des bonnes cartes dans ce jeu. Je vais vous montrer. Il y a présage. Il y a créativité. Il y a la mort. Vous voyez, ce n'est pas sorti. Développement psychique. L'enseignement. Vérité. Ancienne sagesse. Je veux dire, il y a des cartes qui sont ancrage. Énergie de guérison. On a l'épreuve. Vous voyez, ce n'est pas sorti, l'épreuve. Lentement. Mais sûrement. Vous voyez, ce n'est pas sorti, etc. Colère. Il y a aussi des cartes qui sont un peu plus graves. Et elles ne sont pas sorties. On n'a eu que des super belles cartes. Écoutez, voilà. On a notre réponse sur cette question sur l'inflation. Il y a aussi les banques. Mais bon, de toute façon, là, on a un tirage qui nous dit que tout va aller bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Moi, je m'inquiéterais un petit peu. Parce que c'est surtout de savoir si on va pouvoir manger correctement. Il y a des gens, quand même, qui ne font qu'un repas par jour. Alors, justement, je vais faire un autre tirage pour savoir. Je vais changer d'oracle. Pour savoir est-ce que la pauvreté va baisser, en fait. Parce que la pauvreté, surtout chez les jeunes étudiants, a augmenté. Donc, je voulais savoir, justement, si tout va aller mieux, que ça va se réharmoniser. Est-ce que fin d'année 2023, donc cette année, est-ce que, justement, il y aura moins de pauvreté ? Est-ce que les jeunes étudiants auront la possibilité de faire leurs études sans s'inquiéter sur leur estomac ? Voyez-vous, c'est préoccupant, quand même. Je vais prendre pour ça, alors, l'oracle des mille voies, et puis aussi, tenez, je vais prendre les runes de Béline. On va voir, je vais faire un tirage avec. Voilà, si ça va s'arranger, donc, pour la rentrée, par exemple. Pour la rentrée, jusqu'à la fin de l'année, est-ce que, justement, ça va s'améliorer, les conditions des étudiants ou des gens qui sont pauvres ? Est-ce que toutes ces personnes vont avoir une amélioration de leurs conditions de vie ? On va voir. Soyons fous, allons jusqu'au bout. Allez, je vais lancer la rune. Hop ! Donc, là, c'est vers le bas. Donc, on a cette rune. Donc, c'est plutôt positif. Puisque, vous savez, c'est la rune où il n'y a rien. C'est la rune zéro. Il n'y a pas de numéro. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici ? On pourrait dire que tout est possible, qu'on est en ouverture ici. Que c'est un peu comme le fou. Vous savez, le fou, dans le tarot de Marseille, ça peut représenter le fou. Ça veut dire que c'est celui qui recommence à zéro. Vous voyez ? Ça peut aussi être une vibration de chance, ici. Voilà. Donc, peut-être un recommencement à zéro et la chance. Alors, là, c'est... Elle est en bas. On va les laisser en bas. Alors, je vais grossir. Voilà, la caméra. Pour qu'on puisse bien voir toutes les runes. Allez, je vais en sortir une autre. Et puis après, je finirai par un tirage de cartes avec l'oracle du miroir. Allez, je me concentre pour cette rentrée. Est-ce que ça va s'améliorer ? Voilà. Allez, une autre. Est-ce que ça va s'améliorer ? On ne la voit pas. Tac. Ça, c'est la 33 qui est à l'envers, ici. Je la laisse ici. Alors, je vais encore en tirer une dernière. Hop. Allez, encore une autre. Je ne sais pas. J'ai envie d'en tirer une autre. Ce sera la dernière, là-bas. Voilà. Bien. Allez, je vais les retourner. Donc, on a la 33. Ici, la 33, elle est retournée. Elle est à l'envers. Alors, j'ai l'impression que pour cette rentrée, ici, il peut y avoir des procès. Ici, c'est comme si on se battait. Oui, c'est un combat, ici. On a deux épées croisées avec le numéro 33 qui est très... Voilà. C'est quand même un nombre qui est... Ça fait penser à beaucoup de choses, le 33. Vous voyez, ce n'est pas un chiffre simple, là. On a l'impression qu'il y aura un procès. En tout cas, il y a des comptes qui vont se régler, là, à la rentrée. Donc, là, c'est ce qui ressort. Peut-être un procès important des gens qu'on va accuser. Alors, ça peut être en lien avec la franc-maçonnerie. Je ne sais pas. Peut-être avec le 33. Vous savez, 33 degrés. Ça fait penser à ça. Mais bon. Voilà. Je vous dis pour l'instant ce que je ressens. Mais finalement, ce jeu, en fait, parce que c'est la dernière rune, c'est la chance. Il y a un côté chance qui ressort, quelque chose de positif, comme une remise à zéro. Alors, ici, la réponse directe. Par contre, on a le... Alors, attendez, parce que vous la voyez, là. Voilà. On a le 2, c'est le chat ici, ou le 11, je ne sais plus si c'est le 2 ou le 11. Enfin, bref. C'est le 11, oui. C'est la trahison. C'est la trahison, ici. Donc, ce n'est pas une bonne vibration avec le chat noir. Bien que je n'aime pas, parce que pour moi, chat noir, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas du tout superstitieuse. Vous voyez, bon, un de ces jours, je vous parlerai du Béline. Moi, ce n'est pas mon oracle de prédilection, le Béline. Bon, j'aime bien lancer les runes et tout, mais ce n'est pas mon truc de prédilection. Pour moi, le Béline, d'ailleurs, je n'en ai pas. Vous avez vu, je n'ai pas de Béline. J'en avais acheté un, et puis je l'ai prêté. On ne me l'a pas rendu bâton, mieux, il y a très longtemps. Parce que je n'ai pas... Sinon, je l'aurais déjà acheté. Je l'aurais racheté. Mais je n'ai jamais accroché. Je trouve qu'il y a des symboles, pour moi, qui ne me correspondent pas. Comme le chat noir. J'aime trop les chats, vous voyez. Et puis noir, pour dire que c'est... Voilà. Bon. C'est... On va dire que c'est la trahison. Ici, c'est une trahison. Il y aura des procès. Il ressort un procès, ici. Donc, il y a quelque chose d'assez lourd et assez sérieux qui va se passer à la rentrée. Parce qu'on a le combat. Ici, face à la trahison, on a... On a... Alors, elle est à l'envers. La roue, là. Donc, le blocage. D'accord ? Avec le 51, c'est le blocage. Et elle est retournée, ici. Alors, ça peut être aussi un blocage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être bloqué. Par rapport à un blocage, il y a une trahison. Ou une trahison face à un blocage. Peut-être qu'il y aura encore des blocages dans la rue. C'est possible. Et qu'il y a quelqu'un qui va trahir, ici. Alors, ça peut être un blocage. Ou alors, quelque chose qui va être, justement, comme c'est bloqué, qui va être lent. Quelque chose qui va être ralenti. Mais bon, une roue, en fait, elle est vouée à tourner. Et là, elle ne peut pas tourner. Elle est bloquée. Ok. Face à un blocage, il y a une trahison. Et ici, on aura, donc... Ici, je ne sais pas. Il y a une bataille. Pour moi, c'est peut-être plus une bataille qu'un procès. Moi, pour moi, c'est une bataille, ici. On se bat, en fait. Il y a un conflit. Voilà. Là, c'est un conflit. Oui, ben... On ne va pas s'ennuyer, les amis. À la rentrée, il y a encore des choses qui vont se passer. Voilà. Et ici, par rapport à la synthèse, donc, on a le 9. Ah ! Vous voyez ? Donc là, c'est intéressant, parce que... Alors, attendez. Voilà. Parce qu'avec le 9, ici, c'est un peu comme si... C'était la fin du combat, vous voyez ? C'était la fin. Et qu'ici, on reprenait des forces. Vous voyez ? On retrouvait la santé. C'est aussi l'énergie yin, ici. Je sens... Je ne sais pas pourquoi. Je sens l'énergie yin. Le côté intuitif. Où on... On va aller vers ce qui nous correspond, en fait. Vers ce que... Vers les valeurs humaines, naturelles. Voilà. Je sens ça, en fait. Un retour à la nature. Un retour aux valeurs. Voilà. Aux valeurs, plutôt. Un retour aux valeurs, ici. Donc, en fait, avec ce tirage, moi, ce que je vois... Donc, je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Celle-là, je ne sais pas si on la voit. Voilà. Donc, a priori, à la rentrée, la question, c'était... Est-ce que les jeunes étudiants, les gens qui sont dans la pauvreté, est-ce qu'ils allaient avoir leurs conditions de vie s'améliorer ? Donc, je sens quand même qu'il y a une trahison. On va se rendre compte de quelque chose qu'on nous a trahis, en fait, par rapport à ça. Et c'est pour ça, peut-être, qu'on va revenir à quelque chose de plus sain. Voilà. Et il y aura, ici, un conflit assez fort, assez violent. Donc, ici, il y a une trahison face à un blocage, ici. Ici, c'est en contradiction. Mais la synthèse nous parle vraiment de santé, de repos, de tranquillité. C'est comme si on allait découvrir le poteau rose, ici. Voilà. Parce qu'on va vers la chance, ici, vers quelque chose de plus sain. C'est comme si on allait revenir à des choses, des valeurs, ici. Et c'est, ici, une très, très belle... C'est la chance, ici. C'est la rune de la chance. Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore des combats. On va encore se rendre compte qu'il y a encore des traîtres, ici. Il y a quelqu'un qui nous a trahis. Des choses, encore, qui vont être révélées. Mais on va vers quelque chose de plus harmonieux, c'est sûr. Avec la première que j'ai sortie, c'était ça. C'était la chance. Bon, écoutez, c'est pas mal, ça. Allez. Je vais terminer avec l'oracle des miroirs. Voilà. Bon, c'est assez positif, ensemble. Mais par rapport à cette inflation, vous voyez, là où j'ai pris, etc. Donc, on a l'impression qu'il y a encore des combats, à force, à force, d'avoir des révélations, qu'on découvre des choses. Eh bien, on va aller vers des choses plus saines. C'est ce qu'on voit. Et on nous parle de chance. On nous parle de valeurs, de retour aux valeurs. Donc, valeurs humaines. Alors, est-ce qu'on peut nous confirmer, là, avec cet oracle ? Ok. Donc là, en fait, là, je sens des vibrations beaucoup plus légères, ici. Quelque chose de beaucoup moins anxiogène, ici. Un peu comme une douceur de vie, vous voyez. On va avoir le choix, ici. À partir de la rentrée, on aura, regardez, le choix de direction qu'on voudra prendre. C'est marrant, hein ? Oui. Il y a des choses qui ne vont pas passer, des choses négatives qui ne vont pas passer. Face, en fait, à un verdict, peut-être l'issue d'un procès, l'issue de quelque chose d'important, eh bien, va faire qu'on va être face à nos choix, en fait. Et ça, c'est génial, hein ? Donc, quelque chose de beaucoup plus léger, ici, arrive. On nous parle, ici, de correspondance. Je ne sais pas pourquoi. Étranger. Ah, il y a une correspondance avec l'étranger, ici. On nous dit que tout ça, il y a une influence de l'étranger. Voilà. Ben, je n'ai rien inventé, hein ? Regardez, hein ? C'est vrai qu'on les voit. Ah, attendez, parce que, voilà, j'ai oublié de... Voilà ! Parce que sinon, on ne voit pas, hein ? Voilà, les amis, donc, vous voyez la carte de l'enfant, ici, le carrefour. On va être un carrefour de notre vie, au niveau de la société, face à un verdict, ici. Vous voyez ? L'issue d'un procès, ou de quelque chose d'important, ici, hein, qui se joue. Et là, c'est... Alors, il y a un homme. Ah, attendez, j'en étais là, donc. Une correspondance avec l'étranger, ici. Et là, il y a un homme, réunion, et le temps. D'accord. Ok, miroir magique. Donc là, c'est plutôt une bonne carte. Le temps, essayer une bonne carte, ici. Écoutez, c'est à peu près la même chose, hein, la même chose. Ça nous sort encore qu'on va s'alléger, là, la rentrée. On va se trouver face, eh bien, à des choix à faire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et tout ça, en correspondance avec la politique étrangère, ici. Regardez. Ça y est. Voilà. Un peu plus de douceur de vivre, ici. Bien, eh bien, écoutez, après ce tirage assez positif, assez positif, eh bien, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, si vous avez aimé. Je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501